Bonjour, on va commencer avec le foot féminin ce matin. Eh bien oui, le foot féminin avec notre équipe nationale qui donnera la réplique à 14h. Ce sera en Ouganda, au centre technique de la Fédération Ougandaise de Football, à Njiru. Ce sera le match, allez, du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter l'entraîneur Ferid Benstiti qui lui, eh bien, craint l'état de la pelouse. Concernant l'équipe d'Ouganda, c'est une équipe que maintenant je commence à connaître puisque j'ai regardé tous ces matchs lors de la dernière canne que les filles ont un peu plus mûri. Avec un jeu assez direct, puis assez offensif. Surtout, c'est une équipe qui se bagarre sur tous les ballons. Donc nous, il va falloir faire preuve en tout cas de concentration et d'abnégation et d'agressivité parce que c'est un peu leur point fort. Sur le terrain, on doit faire des efforts véritablement dans ce domaine parce que le terrain est exécrable. C'est-à-dire qu'on joue, en fait, sur de la gomme, puis les surfaces ne sont pratiquement pas respectées. Donc un terrain qui est en Algérie ne serait pas du tout homologué. L'idée, c'est de repartir de ce match, d'abord en gardant toutes nos chances pour le match retour et ensuite essayer au moins de marquer un ou deux buts. Fadid Ben Siti, l'entraîneur national de l'équipe féminine, la Confédération africaine de football, a désigné pour cette rencontre la Tanzanienne Tatou Malogo. Elle sera assistée de sa compatriote Glory Techa et de la mozambicaine Oulanda Kouana. On va passer, si vous voulez bien, à 7h23 à l'Algérie qui est présente au World Combat Game. Donc on va parler judo. Qui sera présente le 23 octobre prochain. 7 judokas, 4 messieurs, 3 dames seront présents sur les tatamis, ça sera en Arabie Saoudite. Alors les organisateurs ont dévoilé la liste des présents. Il y aura Driss Mesoud, qui reste un athlète ou un judokas potentiellement médaillable aux Jeux Olympiques. Il se prépare, je le rappelle, dans ce qui se fait de mieux. Le club du Paris Saint-Germain, Imad Ilaz Ben Azouk, chez les moins de 73 et Moustapha Yassar Bouamar. Ainsi que Mohamed El Mahdi Lili, chez les plus de 90 kilos. Chez les dames, il y aura Zin Bouakèche pour les moins de 57, Balqadi Amina pour les moins de 70. Et Sonia Asla pour les plus de 70. Au total, 85 judokas représentant 14 pays des 5 continents ont confirmé leur participation à cette compétition. Le délai d'inscription est toujours ouvert. Hier également, ça mérite d'être signalé. Une convention a été signée entre l'université, l'USTHB, l'université Oribou Mediane Bab Zouar, et le Mouloudia d'Alger. Pourquoi cette convention signée ? Tout simplement, la relance du sport universitaire. L'occasion également d'inaugurer un stade qui portera le nom d'un grand monsieur de la recherche scientifique en Algérie, décédé dans les années sombres de l'Algérie, qui était recteur de Bab Zouar, Mohamed Salah Dubaïli, qui avait été tué, rappelons-le, à l'université Bab Zouar, qui a été un très grand footballeur, qui a évolué à Nîmes, qui a été le premier responsable de la recherche scientifique en Algérie, qui a été directeur de l'Institut national agronomique. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller et demander. Les chercheurs de l'époque ne cessent de parler du travail réalisé par Mohamed Salah Dubaïli, Arbi Rahmou. Et on enchaîne avec la Champions League européenne. Les résultats de la journée d'hier, on retiendra notamment la victoire, parce que c'était le plus beau match, la plus belle affiche, le Paris Saint-Germain, qui a battu le Borussia Dortmund, 2 buts à 0. Dans ce groupe, Milan, le retour de Newcastle, 25 ans après, 0 à 0. Les Young Boys sont tombés à domicile, battus par les Allemands de Leipzig, 3 buts à 1. Il fallait assister, regarder ce match entre la Lazio et l'Atletico Madrid. On joue la 95e minute de jeu. L'Atletico mène 1 but à 0. Il y a une situation standard, en d'autres termes. Un corner ou un coup franc, je ne me souviens plus très bien. Le gardien de la Lazio monte en attaque, le ballon atterrit sur sa tête et il égalise à la 96e minute de jeu. C'est tout simplement la magie du football avec ce type de renversement de situation. Feyenoord a battu le Celtic, 2 buts à 0. City, le décenteur du trophée, était mené au score, a gagné 3 buts à 1 face à Zvezda, c'est l'ex-étoile rouge. Barcelone n'a pas fait de détail devant les Belges d'Antwerp. Et Porto s'est imposé devant le Shakhtar d'Ognesque. Aujourd'hui, à retenir notamment le match mettant aux prises le Bayern de Munich à Manchester United qui vit une véritable crise. Il est 7h26. On ne va pas se quitter sans parler de l'événement qui va marquer la journée de demain. C'est l'élection du président de la Fédération Algérie de football. Il n'y aura pas de... Il y aura un vote, il y aura un scrutin, mais avec un seul candidat. Walid Sadi, en l'occurrence. Puisque je rappelle que la commission de recours a rejeté les deux dossiers de Madouar et de Mazian Iril. Un seul candidat qui a fait des déclarations, oui c'est bien, pouvoir réunir la famille du football, relancer la DTN, aller trouver des sponsors. Mais dans le même temps, quand vous décidez d'aller avec un seul candidat, ce qui a été décidé par la commission de candidature et également la commission de recours, vous allez inévitablement, inéluctablement, engendrer une opposition à l'intérieur et des frustrations à l'intérieur de l'Assemblée Générale. Vous allez me dire, pourquoi des frustrations ? Il est évident que ceux qui étaient sur les différentes listes ne comprendront jamais pourquoi est-ce que leur candidature a été rejetée. D'autant plus qu'en se basant sur M. Ali Malek était là présent, en disant non, on a travaillé un peu sur les statuts, on a travaillé un peu sur le décret. Non, non, le décret est au-dessus des statuts. D'autant plus qu'il y avait cette déclaration du ministre des Sports, qui avait dit application du décret avec rigueur. Aujourd'hui, pour terminer ce mandat, on sera en troisième président, eh bien la situation dont va hériter M. Sadi reste très complexe au niveau de l'Assemblée Générale. Il faudra convaincre, il faudra réunifier, il faudra également dans le même temps rassurer la famille du football national, plus divisée que jamais. Merci pour toutes ces précisions, Mhamar. 7h28.